Aujourd'hui, nous allons apprendre comment trouver le sens d'adjectifs inconnus, des mots que nous lisons parfois, que nous ne connaissons pas, mais le sens de la phrase va nous permettre de trouver la signification de ces adjectifs. 1er exemple « Hum, ce petit cochon a l'air exquis », dit le loup en se léchant les babines. On cherche le sens de l'adjectif « exquis ». Il se peut qu'on ne le connaisse pas. On nous propose, est-ce que ça veut dire « délicieux », « succulent », « dégoûtant » ou « immangeable ». Alors, il faut regarder la phrase en entier. « Hum, hum », ça veut dire qu'en principe, on se régale, que c'est bon. Ou alors, parfois, c'est quand on réfléchit. « Hum, ce petit cochon a l'air exquis ». Donc là, il n'y a personne qui est en train de réfléchir. Donc, le « hum » signifie que c'est bon. On a un autre indice dans la phrase. « Dit le loup en se léchant les babines ». « En se léchant les babines », ça veut dire qu'il a faim ou qu'il se régale. Donc, grâce à ces indices, on comprend que le mot « exquis », l'adjectif « exquis » signifie « délicieux » ou « succulent ». Bien sûr, ça ne veut pas dire « dégoûtant ». Quand on dit « hum », ce n'est pas dégoûtant, ce n'est pas non plus « immangeable ». En arrivant chez Jordan, Lucas frappa à la porte, mais personne n'ouvrit. Lucas, désemparé, se gratta la tête, ne sachant s'il devait attendre ou rentrer chez lui. Nous cherchons la signification de l'adjectif « désemparé ». Alors, il faut imaginer la situation. En arrivant chez Jordan, Lucas frappa à la porte, mais personne n'oublie. Donc, on imagine être à la place de Lucas, on frappe à la porte de chez un ami, et personne ne nous ouvre. Donc, on n'est pas ravi, comme est indiqué dans la première étiquette. On n'est pas ravi. Ravi, c'est content. Lucas n'est pas non plus sûr de lui, parce qu'il ne sait pas ce qui se passe. Lucas, désemparé, se gratte la tête. Se gratter la tête, parfois, c'est quand on réfléchit, ne sachant s'il devait attendre ou rentrer chez lui. Ça signifie qu'il ne sait pas ce qu'il doit faire. Il est en train de réfléchir. Il ne sait pas trop quelle décision il doit prendre. Donc, Lucas, désemparé, l'adjectif désemparé, signifie qu'il est embarrassé, ou qu'il est bien embêté. Parce qu'effectivement, il ne sait pas quelle décision il doit prendre. Donc, les indices dans ce petit texte sont se gratter la tête, ne sachant, ne sachant pas. On a donc la signification « débarrassé » ou « bien embêté ». Donc, « désemparé » signifie « embarrassé » ou « bien embêté ». Exemple suivant. D'un geste « prestes », le magicien fit sortir un lapin de son chapeau. Que signifie l'adjectif « prestes » ? C'est un adjectif qui n'est pas très souvent utilisé. Est-ce qu'il signifie « agile », « adroit », « lourd » ou « maladroit » ? On relit la phrase. D'un geste « prestes », le magicien fit sortir un lapin de son chapeau. Alors, on nous parle d'un magicien. Donc, si c'est un magicien qui le fait, on ne va pas dire qu'il est maladroit. Un magicien, justement, c'est le contraire. Il est adroit parce qu'il arrive à faire des choses que les autres ne comprennent pas toujours. Il n'est pas non plus lourd, le geste. Si c'était un geste lourd, tout le monde s'apercevrait de ce que le magicien y fait. Donc, un geste « prestes » signifie « agile » ou « adroit ». On pourrait dire « d'un geste agile, le magicien fit sortir un lapin de son chapeau ». Ou bien « d'un geste adroit, le magicien fit sortir un lapin de son chapeau ». Exemple suivant. Lilou mâchait et remâchait le même morceau de viande depuis deux minutes. Vraiment, ce biftec était trop coriace. On cherche la signification de l'adjectif « coriace ». Est-ce que ça veut dire « tendre », « dur », « résistant » ou « élastique » ? Dans la phrase, on peut remarquer que Lilou mâchait et remâchait. Ça veut dire qu'elle mâche encore le même morceau de viande pendant plus de deux minutes. Donc, si elle est obligée de mâcher le morceau de viande pendant longtemps, c'est qu'il n'est pas tendre. C'est que, donc, il est dur. C'est le contraire de tendre. Le morceau de viande est dur. On peut dire aussi qu'il est résistant. Pas forcément élastique. On ne peut pas dire vraiment qu'un morceau soit élastique. Donc, le mot « coriace », l'adjectif « coriace » signifie « dur » ou « résistant ». Maintenant, c'est à toi. Tu fais ton travail sur la fiche. Tu essaies, grâce au sens du petit texte, de trouver la signification de l'adjectif. Tu entoures les adjectifs qui correspondent, qui sont proposés. Ensuite, on corrige. Tu as fini ? Allez, corrige. C'était le plus petit des trois frères. Et pourtant, c'était lui le plus hardi. Il n'avait peur de rien ni de personne. Que signifie l'adjectif « hardi » ? Audacieux, heureux, courageux ou froussard. L'indication dans le texte qui va nous aider, c'est « il n'avait peur de rien ni de personne ». Quand on a peur de rien ni de personne, c'est qu'on est audacieux ou courageux. C'est le contraire de « peureux » ou « froussard ». Mon arrière-grand-mère monta dans son antique voiture. Pétaradant, fumant, octant, le moteur finit par démarrer. Tiens, cette phrase nous fait un petit peu penser à l'histoire que nous avions lue en début d'année « la vieille voiture de mon grand-père ». Tu t'en souviens ? Alors, nous cherchons à connaître la signification de l'adjectif « antique ». On nous propose « très vieille », « toute neuve », « ancienne » ou « moderne ». On nous dit que cette voiture pétarade, fume, hoquette et que le moteur finit par démarrer. Donc, ça veut dire que, bien sûr, ce n'est pas une voiture toute neuve. Ce n'est pas une voiture moderne. Si elle marche mal, si elle pétarade, si elle fume, si elle hoquette, c'est une voiture qui est très vieille et qui signifie aussi « ancienne ». Donc, « antique » signifie « très vieille » ou « ancienne ». « Guillaume se frotta les yeux, éberlué. » Devant lui, sorti du flacon magique, un génie flottait dans l'air. » Alors, il se frotta les yeux. Et on nous dit qu'il y a un flacon magique avec un génie. Donc, c'est quelque chose d'un petit peu extraordinaire. Donc, si Guillaume, il frotte ses yeux car il voit quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'il est stupéfait ou qu'il est très étonné. Donc, « éberlué » signifie « stupéfait » ou « très étonné ». Ça n'a aucun rapport avec « furieux ». « Furieux », c'est quand on est en colère. Là, il n'est pas en colère de voir ce génie flotter dans l'air. Et il n'est pas non plus calme. Quand il se passe quelque chose d'extraordinaire, on n'est pas calme en principe. « Médor, penaud, arriva dans le salon, la queue basse. Il venait de renverser le beau vase en cristal. » Nous cherchons la signification de l'adjectif « penaud ». Donc, on comprend que Médor, c'est qui ? Médor, eh bien, c'est un chien. Puisqu'on nous dit, alors déjà c'est un nom de chien, on nous dit qu'il arriva la queue basse. Donc, effectivement, il s'agit d'un animal, un animal domestique, qui sait qu'il a fait une bêtise. Les chiens, quand ils font une bêtise, eh bien, ils ont la queue basse et ils baissent les oreilles. Alors, « penaud », est-ce que ça veut dire « fier », « honteux », « embarrassé » ou « content » ? Médor a fait une bêtise, puisqu'il a renversé le beau vase en cristal. Il a la queue basse, donc bien sûr qu'il n'est pas fier. Il n'est pas non plus content. Au contraire, il est « honteux » ou « embarrassé ». Donc, l'adjectif « penaud » signifie « honteux » ou « embarrassé ». Oh, regarde, voilà déjà les premières fraises du jardin. Elles sont précoces cette année. Que signifie « précoces » ? L'indice, ici, c'est les premières fraises. Ça veut dire les premières fraises qui commencent à pousser dans le jardin. Donc, ce sont les fraises qui sont en avance. Ce ne sont pas celles qui sont en retard, ni celles qui sont tardives. Tardives est le contraire de précoces. Ça veut dire qu'elles arrivent tard, à la fin. Et elles sont sucrées, mais ce n'est pas un synonyme de précoces. Ça ne veut pas dire précoces, sucrées. Donc, c'était en avance. Nous cherchons ce que signifie « lugubre ». Les indices dans cette phrase sont « le vent qui soufflait », « de gros nuages gris », « une pluie fine ». Donc, on imagine une situation où il y a du vent, de gros nuages gris et où il pleut. Donc, ce n'est pas un temps magnifique. Quand il y a du vent, des nuages gris et de la pluie, ce n'est pas un temps magnifique. Ce n'est pas non plus un temps merveilleux. C'est au contraire, justement, un temps sombre ou sinistre. « Lugubre » signifie « sombre » ou « sinistre ». Ça peut s'appliquer, cet adjectif, également dans une situation. Une situation peut être aussi « lugubre » ou « sinistre ». Jeanne arriva dans son beau costume d'orlequin, gai et bariolé. Que signifie « bariolé » ? Multicolore, terne, très coloré ou très sombre ? Comme indice dans la phrase, on a l'adjectif « beau » et l'adjectif « gai ». Donc, le costume, il est beau, il est gai, il est bariolé. Donc, s'il est beau et gai, ce n'est pas qu'il est terne ni sombre. Ça veut dire qu'il est coloré et multicolore. Karim arriva à l'école mal réveillée, bougant et de mauvaise humeur. Les indices dans la phrase, pour trouver le sens du bougon, c'est « mal réveillé » et « de mauvaise humeur ». Donc, quand on est mal réveillé ou qu'on est de mauvaise humeur, on est bougon, ça veut dire qu'on est grincheux ou qu'on est grognon, qui sont donc le contraire de « gai » et de « joyeux ». Pierre me montra comment il arrivait à jouer de la guitare avec ses orteils. Il avait toujours des idées saugrenues. Il joue de la guitare avec ses orteils. Ce n'est pas commun. Donc, des idées saugrenues, ce sont des idées qui sont bizarres ou qui sont étranges. Ce ne sont pas du tout des idées normales ou habituelles. Ce n'est pas ce qu'on fait habituellement. On ne joue pas de la guitare avec ses orteils. On joue de la guitare avec ses doigts, avec ses mains. Donc, la signification de « saugrenue », c'est bizarre ou étrange. Adèle, toujours expiègle, se cacha derrière le canapé pour faire une farce à sa maman. On cherche la signification de « expiègle ». Est-ce que ça veut dire « malicieuse », « taquine », « sérieuse » ou « sage » ? Adèle, elle fait une farce à sa maman, c'est-à-dire une blague pour s'amuser. Donc, c'est qu'elle est malicieuse et taquine. Elle n'est pas sérieuse à ce moment-là. Elle n'est pas forcément très sage à ce moment-là. Même si faire une blague, ce n'est pas bien grave. La sorcière était furieuse. Elle hurlait, le visage cramoisi, qu'elle allait se venger. Alors, cette sorcière est furieuse, c'est-à-dire qu'elle est en colère. Elle hurle et comme elle est furieuse et qu'elle hurle, eh bien, son visage est cramoisi. Quand on hurle et qu'on est très furieux, qu'on est très en colère, eh bien, on devient souvent tout rouge. Donc, cramoisi signifie rouge foncé ou écarlate. Écarlate, c'est un synonyme de rouge. Sous-titrage Société Radio-Canada